Seigneur parmi nous, merci Seigneur pour l'armée céleste aussi que tu as déployée tout autour de ce lieu et dans ce lieu. Seigneur merci pour ton peuple que nous sommes, merci de nous réunir Seigneur, de nous avoir accordé ces instants. C'est au nom de Yoshua Mashiach que nous te disons merci Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous vous proposons de partager un texte dans la parole du Seigneur de Genèse chapitre 18. Alléluia. Genèse chapitre 18. Je vais le repartir verset 1. Il est dit. Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamre comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda et voici trois hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. Il dit. Seigneur s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas s'il te plaît loin de ton serviteur. Car, pardon, le verset 4, comprenne s'il vous plaît un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous un arbre. J'apporterai un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et il dit. Fais ce que tu as dit. Abraham s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah. Merci beaucoup. Alléluia. Abraham s'en alla en hâte dans la tente vers Sarah. La Bible nous dit. Et lui dit. Vite, pétris trois mesures de fleurs, de farine et fais des gâteaux. Abraham courut au troupeau, prit un jeune bœuf tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du beurre et du lait et le jeune bœuf qu'on avait préparé et le mit devant eux. Il se tint debout auprès d'eux, sous l'arbre et ils mangèrent. Il lui dit. Où est Sarah, ta femme? Et il dit. La voilà dans la tente. Il dit. Je reviendrai. Je reviendrai vers toi au temps du renouveau. Je reviendrai. Je reviendrai vers toi au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Alléluia. On peut s'arrêter là. La parole qui est montée dans mon cœur, c'est par rapport au temps du renouveau. Frères et sœurs, nous, si nous sommes là, ce n'est pas parce que quelqu'un de nous a décidé de suivre le Seigneur. C'est parce que la volonté du Seigneur pour notre vie s'est accomplie. Alléluia. Il est très important de voir les choses de cette manière-là. De manière à ce que toute la gloire revienne au Seigneur. Parce qu'il n'a plus au Seigneur dans son plan d'arrêter un temps où toi et moi allions être attirés vers lui. Puisque nul ne peut venir au Seigneur et au choix comme il le disait. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si nous sommes au Seigneur et au choix aujourd'hui, comme nous le savons, c'est une grâce. Mais c'est le plan du Seigneur qui s'est accompli pour nous en ce que son esprit nous a attirés vers lui. Alléluia. Et quand le Seigneur nous attire vers lui, il a un plan et des projets bien précises pour chacun de nous. Alléluia. Parce que le Seigneur ne tâtonne pas. Le Seigneur n'est pas enténébré dans sa vision. Il est la lumière, il est celui qui est clair, il est celui qui, frères et sœurs, qui sait où il va. Il connaît toutes choses. Ce qui était, ce qui est, ce qui vient. Et le Seigneur pour chacun de nous, frères et sœurs, sait exactement ce qu'il veut faire. Lorsqu'il nous appelle, il a un plan bien précis. C'est la raison pour laquelle le Seigneur prend le temps à chaque fois de rassurer chacun de ses enfants. Nous ne devons jamais paniquer lorsque nous marchons avec le Seigneur. Nous ne devons jamais perdre confiance au Seigneur. Nous ne devons jamais perdre la foi au Seigneur. Nous devons avoir une confiance totale au Seigneur. Parce qu'il sait où il nous amène, frères et sœurs. Il sait comment il nous conduit. Alléluia. Et il sait la fin de toutes choses. Et il sait qu'à la fin, tu seras heureuse. Tu seras heureux. Je serai heureux. Nous serons bénis. Il le sait, le Seigneur. Mais en attendant, il nous emmène petit à petit. Alléluia. Il est très important de faire toujours confiance au Seigneur. Une foi inébranlable. Une foi ferme. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous attire vers lui, frères et sœurs, il nous conduit vers le pâturage. Il y a des choses qu'il nous apprend là. Il nous montre là. Il y a d'autres choses que nous allons découvrir par la suite. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il permet aussi parfois l'adversité. Parce que l'ennemi vient s'interposer pour attaquer. Et tout cela est aussi permis par le Seigneur. Parce qu'il faut qu'il y ait adversité pour que le Seigneur fasse éclater sa gloire. Pour qu'on l'appelle l'élohim de victoire, il faut qu'il y ait la confrontation d'abord. Or, quand l'ennemi attaque, il peut croire qu'il devance le Seigneur. Il peut croire que le Seigneur est largué. Or, le Seigneur maîtrise aussi cette situation-là. Et le Seigneur laisse faire pour apprendre quelque chose à son fils, à sa fille, à son serviteur, sa servante. Alléluia. A son peuple. Parce que le Seigneur prévoit toujours un temps de renouveau. Le Seigneur est l'élohim de renouveau ou du renouvellement. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur du renouvellement. Regardez ce que le Seigneur Yoshamachi a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre Matthaus, chapitre 19. Nous lisons le verset 27. Après le verset 27. Matthaus 19, après le verset 27. Il nous a dit. Alors Petros prenait la parole et lui dit. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Comme c'est le cas de beaucoup. Nous avons tout quitté, Seigneur. Nous avons tout abandonné parce que tu nous y as conduit. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Tout, frères et sœurs. Alors qu'il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas totalement tout quitté, totalement tout abandonné. Il faut absolument tout laisser pour suivre le Seigneur. Alléluia. Et pour pouvoir le suivre, être léger, souple pour le suivre, il faut tout laisser. Tout. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous ? Mais Yoshua lui dit. Amen. Donc c'est très bien déjà d'avoir accepté de tout laisser pour me suivre. Vous faites bien de me faire confiance. C'est ce que le Seigneur veut dire. Tu fais bien mon fils, ma fille, de me faire confiance. Parce que tu ne seras pas dessus. Le Seigneur ne déçoit jamais. Ceux et celles qui placent leur confiance en lui ne seront point confus. Alléluia. Mais Yoshua leur dit. Amen. Je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils d'humain s'assiégera sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Alléluia. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou chants, à cause de mon nom, il en recevra cent fois autant et héritera la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Il en recevra cent fois autant et héritera la vie éternelle. Il aura la bénédiction par excellence. Le Seigneur va répondre à Pétros, il dit, à la nouvelle naissance, autrement dit, au renouvellement de toute chose. Quand le Fils d'humain va venir dans sa gloire, il va établir son règne sur la terre. Eh bien, tous ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui, vont régner avec lui. Le Seigneur va nous associer à son règne. Le Seigneur va t'associer, m'associer à son règne. A la nouvelle naissance, ou au renouvellement de toute chose, ou au temps du renouveau. Alléluia. Et dans le livre de 1 Pierre, on nous parle également que le Seigneur nous a régénérés, nous a créés, a fait toute chose de nouvelles. Il nous a accordé une nouvelle naissance en Machia. La nouvelle naissance, ou le renouvellement de toute chose, ou le temps du renouveau. Ça, c'est quelque chose de merveilleux auprès de notre Père Céleste. Alléluia. Frères, sœurs, le Seigneur conduit ses enfants étape par étape, saison après saison. Lorsqu'une saison difficile vient, le Seigneur prévoit toujours une autre saison pour toi. Lorsqu'un temps difficile vient, le Seigneur a déjà prévu un autre temps pour toi. Parce qu'il est l'élohim du renouveau, l'élohim de renouvellement, l'élohim de nouvelle naissance. Lorsqu'il parle de la nouvelle naissance, souvent on s'arrête seulement aux humains. Mais le Seigneur peut aussi, même la nature, le Seigneur recréer toutes choses. D'ailleurs, à la fin de toutes choses, le Seigneur a prévu de créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une nouvelle nature, frères et sœurs. Quand le Seigneur parle de la nouvelle naissance, ça implique toutes choses. Puisqu'il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia. Alors il dit à Abraham, à Sarah, sa femme, il dit, au temps du renouveau, quand je vais revenir. C'est-à-dire qu'en attendant, les gens peuvent se moquer de toi. En attendant, les gens peuvent te combattre. En attendant, les gens peuvent croire que celui en qui tu as placé ta confiance n'agit pas. Celui en qui tu as placé ta confiance n'intervient pas. Mais il y a un temps, le Seigneur dit à Abraham et sa femme, il dit, au temps du renouveau. Je veux revenir faire toutes choses nouvelles pour confondre les langues, pour confondre les ennemis, pour confondre tes adversaires, pour donner gloire à mon nom, dit le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, quand le Seigneur suscite aussi son serviteur, quand le Seigneur suscite ses serviteurs, ses servantes, quand le Seigneur suscite une œuvre quelque part, les gens peuvent attaquer, l'ennemi peut combattre, frères et sœurs. L'adversité peut s'interposer, mais le Seigneur a prévu le temps du renouveau, le temps du renouvellement, où il va faire toutes choses nouvelles, confondre les langues, confondre l'ennemi, frères, et faire éclater sa gloire comme jamais. Et l'œuvre va prendre des proportions que personne ne va comprendre. Mais on croyait que le Seigneur n'était plus avec lui, on croyait que le Seigneur n'était plus avec eux, on croyait que le Seigneur n'était plus avec cette famille, avec cet homme, cette femme. Mais non, c'est que le Seigneur permettait le temps de combat et d'adversité pour apprendre quelque chose à son fils, pour apprendre quelque chose à son serviteur, pour apprendre quelque chose à son peuple. Mais le temps du renouveau était déjà prévu, le temps du renouveau était déjà planifié dans le plan du Seigneur, où il revient frères et sœurs et il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Il vient faire toutes choses nouvelles et le miracle se produit. Alléluia ! Quand le Seigneur est revenu au temps du renouveau vers Sarah, frères et sœurs, et Abraham, frères, le miracle a été accompli. Ils ont pu avoir un fils et nous savons ce que les Écritures nous disent. Alléluia ! Et le Seigneur dit à tous les rachetés, malgré les temps difficiles dans lesquels nous vivons, malgré ces événements de temps de la fin, l'adversité qu'il y a, l'oppression, les combats qu'il y a, les moments difficiles qu'il peut y avoir. Le Seigneur, comme il l'a dit à Pierre, Petros, il dit à la nouvelle naissance, ou au temps du renouveau, ou au renouvellement de toutes choses, quand le Seigneur va venir dans sa gloire, le miracle est prévu pour toi et moi. Alléluia ! Le règne est prévu pour toi et moi. Déjà bien avant, il va nous enlever, nous appeler à sa rencontre dans les airs. Nous allons à sa rencontre dans les airs, frères et sœurs. Il va nous revêtir de l'éclat, il va nous revêtir de sa gloire, des corps glorieux qu'il a prévus d'avance pour nous. Et le Seigneur va faire toutes choses nouvelles sur la terre, pour confondre les langues, pour montrer à tous qu'il est l'élohim tout-puissant et le Créateur, celui en qui toi et moi vont placer notre confiance, nous n'avons pas du tout fait une erreur. Nous avons pris la plus grande décision de notre vie, en plaçant notre confiance dans le Seigneur. Alléluia ! Et de par le miracle de la croix, le Seigneur fait aussi toutes choses nouvelles dans nos propres vies, en nous transformant de pourriture que nous étions, de mauvais, mauvaise que nous étions. Il nous lave, il nous nettoie, il nous transforme jour après jour, pour faire toutes choses nouvelles, afin que nous soyons cette ecclésiaste devant lui, cette église, sans ride ni tâche. Alléluia ! C'est le renouvellement du Seigneur. Il va renouveler notre mentalité, renouveler notre manière de voir les choses, renouveler nos vies, renouveler nos agissements, frères et sœurs, renouveler toutes choses, autrement dit, faire toutes choses nouvelles. Alléluia ! Et lorsque le Seigneur va venir, il va accomplir aussi cette parole. Mais d'ores et déjà, tout au long de notre marche, notre vie avec le Seigneur, nous devons savoir que toutes les fois que nous vivons une situation, il ne faut jamais se dire que le Seigneur m'a abandonné, ou il n'est plus là. Parfois, c'est vrai, humainement parlant, ces pensées peuvent venir. Mais nous devons nous rappeler ceci, selon la parole du Seigneur, quand le Seigneur permet que l'adversité s'interpose, c'est qu'il veut nous emmener dans une autre dimension. Et le temps du renouveau est déjà planifié. Tout ce dont toi et moi et son peuple que nous sommes avons besoin, le Seigneur l'a déjà planifié. Mais pour que nous puissions entrer dans cet héritage-là, le Seigneur ne veut pas qu'une fois qu'il agit, que nos cœurs se détournent de lui. Alors il permet parfois la tempête, il permet parfois l'adversité. Il permet parfois cette chaleur-là, frères et sœurs, pour nous purifier. Il faut absolument garder une foi ferme au Seigneur, et le temps du renouveau va arriver pour nous. Tout comme une femme qui est enceinte, avec les douleurs de l'enfantement, et toutes ses situations désagréables, lorsque l'enfant vient au monde, elle oublie toutes ses souffrances. Le Seigneur est fidèle. Il nous a aimés le premier. Et il nous aime toujours. Et il nous a donné son esprit, afin que nous puissions l'aimer en retour. Alléluia! C'est pourquoi la Bible dit, l'amour du Seigneur répond dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romain 5. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, plus que jamais, ne nous arrêtons pas sur les circonstances, arrêtons-nous sur la personne du Seigneur. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Toutes choses sont déjà accomplies auprès de lui. Nous allons marcher dedans, au fur et à mesure, au nom de Yoshua Mashiach. Amen! Amen! Merci Seigneur. Mais je voulais...